guérir, sortir, rencontrer, vous vivez un moment fort de la relation, pimenter des lances sensuelles et d'intenses implications, rien ni personne ne vous contraint à poser les pieds sur terre. Terminons avec cette pensée, l'amour est indifférent, a des défauts ou a des faiblesses qu'il voit fort bien, excellente journée sur les auspices, désastre. L'Oscope L'Oscope Radio Côte d'Ivoire, l'esport d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Koulibaly Sandou. Bonjour Estelle Assoumou, bonjour à tous. Bienvenue au rendez-vous de l'information sportive sur Radio Côte d'Ivoire. La Champions League Européenne de Football pour démarrer sur rendez-vous de sport. Grosse performance hier de l'éléphant Sébastien Haller avec l'Ajace Amsterdam. L'attaqué ivoirien a signé un quadruplé lors de la victoire de l'Ajace en deux placements sur la pelouse du Sporting Portugal. Victoire des Hollandais, 5 buts à 1. C'est la première fois qu'un Africain réalise une telle performance dans cette compétition. Jusque-là, seul le Neylander, Marco Van Bansten, l'avait réussi. C'était avec le Milan AC en 1992. Avec ses 4 buts, Sébastien Haller permet à l'Ajace de prendre la tête de son groupe devant le Borussia Dortmund. Vainqueur aussi en déplacement, 2 buts à 1 devant l'équipe de Betisca. Dans les autres matchs de la soirée, le Paris Saint-Germain se rate avec ses galactiques Messi, Neymar ou Mbappé associés pour la première fois. Ces 3 stars n'ont pas permis au Paris Saint-Germain de gagner. Le club Bruges, résultat, 1 but partout. Les Parisiens ont même été dominés. Dans l'autre match de cette poule, Manchester City et Tri, 6 buts à 3. Le Liverpool gagne 3 buts à 2. Le Milan AC de Franck, Coquessier. Le Real Madrid bat 1 à 0. L'Inter et Milan sous sa pelouse. L'Atletico Madrid à domicile, Coince 0-0 devant la formation du FC Porto. Place se joue au match de l'Europa League. Cyclisme, tour de Côte d'Ivoire 2021. Après un premier report, la compétition se tiendra finalement du 19 au 25 septembre prochain. C'est une certitude désormais annonce faite par le président de la Fédération Ivarienne de Cyclisme. C'était hier. Sauf que ce tour de Côte d'Ivoire 2021, tour de la réconciliation, va se disputer uniquement entre les cyclistes locaux par faute de moyens financés et aussi en raison de la fermeture des frontières terrestres. Les explications du patron de la petite Réunion Ivarienne à la Kouamé-Jamarie. En réalité, nous aurons voulu en faire un tour de Côte d'Ivoire avec des pays étrangers, avec donc certains frères de la sous-région pour faire la grande fête avec eux. Mais malheureusement, nous avons eu deux écueils qui étaient pour nous vraiment insurmontables. Le premier écueil, c'est le manque de moyens. Francis Ducreux, qui était une des personnes qui nous permettait de trouver des sponsors décédés au mois de mai. Et du coup, nous avons perdu trois sponsors. Ça représente à peu près un tiers du budget. Le deuxième écueil, c'est la fermeture des frontières terrestres, qui empêche donc que les équipes venant de la Guinée, du Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Bénin même, puissent entrer ici par la route. Il fallait donc acheter des billets d'avion. Nous n'avons pas les moyens qui nous permettent d'acheter des billets d'avion. Comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce que nous avons, c'est que nous n'avons pas les moyens. Alors quoi, mais Jean-Marie, la caravane partira donc de Touba au nord-ouest du pays, le 19 septembre prochain jusqu'à Agboville, le 25 septembre en passant par les villes de Biancouman, Mans, Dwekoué, Dalois, Boiflé, Yamoussoukro et Tabo. Puis sport mécanique toujours, cette fois en automobile, Moronou rallye 2021. Le top départ est prévu pour demain, vendredi, pour cette épreuve inaugurale de la compétition qui ouvre la seconde partie du championnat national. L'organisateur annonce près de 16 équipages inscrits pour courir sur le circulant de 312 kilomètres à travers toute la région du Moronou. À la veille du coup d'envoi de cette première édition, écoutons Edouard Kouassi, président du rallye Club d'Abidjan et initiateur du Moronou rallye. On va dire à 80%, on devrait pouvoir donner le départ de ce rallye-là. On a 16 partants, je pense que c'est le maximum qu'on puisse avoir en ce moment. Le rallye est une fête, qu'ils viennent pour que la fête soit belle. Je pense que tout ce qui est élément qui nous permet de lancer l'opération a été refus et ça devrait pouvoir se faire. On a retenu quand même plus de 100 jeunes bénévoles dans les différents villages. Bon, la gendarmerie a été contactée, la police aussi également. Et en termes de sécurité, se mettre selon les consignes qu'on a données à des distances appropriées et faire en sorte que le matin on puisse applaudir et qu'on continue d'applaudir le soir. Tout autre chose, parlons basketball, afro, basket dame, Cameroun 2021. Les 12 équipes qui prendront part la compétition seront réparties en 4 groupes de 3 équipes. Les équipes classées, premières de chaque groupe, se qualifieront directement pour les 4 finales. Les équipes classées 2e et 3e jouent le tour de qualification pour ces 4 finales. Les vainqueurs des 4 finales se qualifieront pour les demi-finales, tandis que les perdants disputeront le match de classement pour la 5e à la 8e place. Notons que les éléphants partagent le groupe D en compagnie du Mali et de la Tunisie. La compétition débute ce samedi pour prendre fin le 26 septembre prochain. Et puis basketball toujours à partir de ce jour. Jusqu'à dimanche prochain, la ville d'Abidjan accueille la FIBA Young Camp. Ce camp d'élite est un cadre institutionnel mis en place par FIBA en collaboration avec la NBA et les associations locales pour développer la formation des jeunes joueurs et joueuses, ainsi que celle des entraîneurs, mais aussi pour détecter les futurs athlètes de haut niveau de la discipline. Pour l'édition 2021, FIBA a désigné 3 pays pour accueillir cet événement, dans la Côte d'Ivoire à travers la Fédération Ivoirienne de Basketball. Sont attendues environ 70 personnes venant de la Côte d'Ivoire et de la sous-région, dont l'âge des athlètes varie entre 14 et 17 ans. Voilà qui marque la fin de ce premier rendez-vous des sports. J'aurais plaisir à vous retrouver à 6h15. Merci, Estelle Marcemi. Merci, et à tout à l'heure. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501